bonsoir françoise bonsoir pascal alors françoise potier puisque cela paraît ton prénom comme ça je précise d'emblée j'avais envie d'échanger avec toi françoise parce que voilà tu as une vie pas forcément évidente mais en même temps tu es une artiste et j'aurais voulu voir dans quelle mesure éventuellement ce que tu as pu dessiner peindre était de fait le reflet de ta vie intérieure et peut-être de ta traversée de vie et avant d'aller plus avant parce que je sais déjà et on le verra très certainement la peinture le dessin pourtant n'est pas du tout je dirais quelque chose d'accessoire mais d'essentiel et je t'avais demandé éventuellement de me de m'illustrer un petit peu ton parcours artistique à travers précisément une autre personne et tu m'avais envoyé ce morceau choisi de kodinsky qui est un extrait du spirituel dans l'art et dans la peinture en particulier il dit notamment ceci la peinture est un art et l'art dans son ensemble n'est pas une vaine création d'objets qui se perd dans le vide mais une puissance qui a un but et doit servir à l'évolution et à l'affinement de l'âme humaine il dit également ceci chaque tableau enferme mystérieusement toute une vie une vie avec ses souffrances ses doutes ses heures d'enthousiasme et de lumière c'est également ton avis oui complètement quand j'ai lu ce livre j'étais j'étais aux beaux-arts c'était ma première année et j'ai trouvé ça ordinaire en versant ça rejoignait tellement ce que déjà je ressentais intérieurement j'avais j'avais une vingtaine d'années mais c'était c'était tout à fait ce que je ressentais intérieurement il y avait cet espace d'exigence d'aller toujours plus loin pour pour se révéler mais pas seulement techniquement c'était d'aller chercher quelque chose une une noblesse d'âme une espèce de de quête du soi mais pas du soi égotique du soi intérieur et et cette quête en fait justement françoise elle remonte à à quand je pense qu'elle est elle est arrivée à à l'adolescence pas à l'enfance l'enfance j'ai commencé à dessiner très jeune mais mais c'était plus dans un contexte d'enfant classique qui dessine qui s'amuse bon c'est ça c'est devenu très vite une addiction mais mais c'était pas j'avais pas de deux choses comme ça et c'est arrivé à l'adolescence c'est arrivé à l'adolescence je pense j'étais dans le dans le verger de ma grand mère et d'un seul coup il s'est passé quelque chose une espèce de lumière particulière et que j'arrivais pas à saisir et je me dis ça c'est formidable il faudrait que j'arrive à saisir cette lumière il faudrait que j'arrive à c'est comme ça que je veux peindre et c'est comme ça que je veux dessiner et et même en dessinant des personnes c'est ça que je veux aller voir c'est ça qui m'intéresse et justement pour un petit peu creuser cette cet aspect là qui est qui est qu'est ce qui fait qu'à un moment donné on se dit peint dessiner c'est quelque chose qui qui m'est absolument quelque part vital et dont je dont je souhaite effectivement qu'il y ait une certaine longétivité c'est à dire c'est pas juste on le disait quelque chose d'accessoire mais de centrale dans dans ta vie qu'est ce qui fait justement qu'à un moment donné tu t'es dit cette façon de m'exprimer pour moi elle est vitale ou elle est en tout cas centrale je crois que au début tu réfléchis pas parce que tu dessines et tu sens que tu as du plaisir à le faire et que ça ça répond à quelque chose de profond comme une espèce de d'appel tu sais pas de quoi s'il est fait cet appel mais tu te dis voilà il se passe quelque chose quand je fais ça pourquoi je me sens bien je me sens heureuse je me sens aligné je me sens intérieurement en phase comme si j'étais connecté presque au meilleur de moi ou je sais pas ou un espace où j'existe dans dans mon intégralité sans sans limite presque je dirais donc j'ai la chance d'avoir ça ce ressenti là avec la peinture avec le dessin et avec l'écriture donc c'est c'est une super sensation et du coup en parlant sensation justement quand tu t'aimais exercer ton art tu es j'ai envie de dire à chaque fois dans une dans un repos d'être tu es tu es apaisé ou tu peux au contraire éventuellement peint dessiner des choses extrêmement violent entre guillemets des états intérieurs qui peuvent être extrêmement douloureux et qui du coup sont 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 dessinés ou peint je dirais à vif c'est très rare que je peigne à vif c'est très très rare moi il faut que je je sois dans la contemplation il ya une espèce de comme de guidance intérieure si je l'ai pas si je suis dans le désespoir il faut que j'aille chercher quelqu'un ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps et je suis allée chercher l'énergie de quelqu'un qui qui a surmonté énormément d'épreuves et je suis allée dessiner cette personne parce que j'avais besoin de ses énergies pour pour me récupérer ce que je moi j'allais mettre très mal mais je peux pas dessiner quelque chose de violent je suis allée chercher ses énergies à elle pour arriver à surmonter à gérer la situation mais non il me faut une contemplation il faut que je que j'entre en contact avec des des choses subtiles j'ai une façon d'aller à la peinture ou au dessin qui est qui est très instinctive qui est très intuitive donc c'est comme si on me disait ben voilà là c'est le moment arrête toi fait je sais pas pourquoi ni comment mais je suis et et par moment il y a une espèce d'état de grâce et c'est comme si j'avais quelqu'un qui me disait qui me guidait entièrement qui guidait ma main et et je sais à ce moment là où est ce que je vais placer le pinceau où est ce que je vais placer la couleur je sais quelle couleur je dois appliquer c'est très bizarre c'est c'est comme si c'était plus moi qui qui était aux commandes c'est quelqu'un d'autre c'est ça c'est ça qui qui rend l'art addictif en fait à ce moment là parce que tu te dis mais ça me dépasse en fait c'est pas moi c'est moi mais c'est pas moi c'est c'est autre chose c'est ça qui fait la magie qui est sublime quoi tu peux pas quand tu te retrouves possédé comme ça il n'y a rien au dessus quoi c'est voilà tu as juste une envie c'est c'est de continuer c'est de continuer même jusqu'à épuisement parce que tu veux aller regarder où ça va t'emmener qu'est ce que ça va raconter qu'est ce que ça c'est extraordinaire c'est et c'est un moment de pure paix de pur bien-être et puis de communion parce que tu arrives à ce moment là à communier avec l'ensemble des créatures qui sont autour de toi du de l'environnement végétal de l'environnement minéral de l'environnement humain animalier tout peut-être c'est une espace de et tu te dis ben voilà en fait si tout le monde parvenait à vivre ces états là il n'y aurait plus de guerre il n'y aurait plus les gens ne feraient que s'aimer et ça serait formidable oui mais c'est ça qui est un peu étonnant entre guillemets étonnant parce que c'est vrai que l'écriture la peinture le dessin c'est vrai que chacun évidemment à sa façon de d'être en lien avec son art et certains sont beaucoup plus tourmentés justement quand ils écrivent que d'autres aussi donc c'était d'où il est dans ma question et c'est vrai que tu m'envoyais le lien sur lequel je pouvais aller un petit peu voir l'ensemble de ton oeuvre en tout cas une grande partie j'étais étonné finalement de voir que c'était extrêmement diversifié moi en fait les mots me parle plus facilement que ce qui est le dessin la peinte etc et donc c'est vrai que je te l'ai dit mon choix était du coup forcément très subjectif et j'avais peur aussi du coup de ne pas retracer de manière correcte et suffisamment complète l'ensemble de ton oeuvre et donc de comme un accord après que j'ai choisi finalement une présélection de cinq de tes oeuvres et bien tu as souhaité de fait en rajouter trois pour avoir un tableau c'est le cas de le dire un peu plus un peu plus complet et donc donc on l'a fait de j'ai envie de dire en symbiose de comme un accord et alors si on veut commencer sans plus tarder à rentrer justement dans ton oeuvre finalement la la première qui a été retenue et qui est la plus ancienne puisqu'on ira de la plus ancienne à la plus récente c'est l'enfant au lapin blanc mai 88 tu peux tu peux me dire quel était un petit peu ton état d'esprit tu t'en souviens à ce moment là et qu'est ce que tu as souhaité j'ai envie de dire porter comme regard sur sur cette fille et 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 faire donner à voir finalement d'abord c'était pour un cadeau c'était pour un cadeau pour mon grand-père et mon grand-père qui était très malade à ce moment là et mon grand-père paternel et je voulais lui offrir il m'avait demandé de lui offrir un tableau de moi et et il y avait une très jolie petite fille sur le catalogue de laine qu'utilisait ma soeur et ma mère cette petite fille qui qui posait pour les le catalogue bergère de france qui se vendait par correspondance je sais pas s'il est encore vendu j'en sais rien parce que ma mère et ma fille fricotait beaucoup et et donc du coup j'ai trouvé cette cette photo et il y avait quelque chose de très lumineux de très de très de très tendre et et j'ai fait le tableau dans avec cette tendresse et puis j'aimais bien le regard de la petite fille donc j'ai essayé de le rendre le le mieux possible bon c'était pas du tout le même fond qui avait derrière elle c'était pas un fond gris mais moi j'ai trouvé que le fond gris qui était assez neutre finalement était plutôt un choix assez judicieux et puis voilà et je l'ai fait il a été très très ému malheureusement il n'en a pas réellement profité parce que il est décédé pas tellement longtemps après mais mais il en a été très heureux je l'ai récupéré je l'ai récupéré en en 2005 ce tableau j'ai été le décroché de la maison de mes grands-parents et je l'ai ramené chez moi il est dans l'entrée une façon de penser à mon grand-père oui mais c'est un tableau qui qui était enfin qui remonte à plus de 30 ans donc je je me dis évidemment que quelque part aussi mais ça tu vas tu vas nous dire tu as l'impression qu'aujourd'hui tu le peindrais autrement c'est-à-dire que ton ton ta façon d'être ta façon de peindre de dessiner elle l'a radicalement changé il ya une tu sens une tu sens une évolution donc oui mais ce qui est rigolo c'est que à l'époque j'avais pas de technique parce qu'en 88 c'est avant mon entrée aux beaux-arts donc c'est pas une année facile pour moi c'est une année de rupture et donc c'est un tableau où j'expérimente des choses sans savoir mais ce sont des choses qui sont justes c'est ça qui est assez incroyable je me suis épatée sur ce tableau là c'est à dire que j'avais aucune technique et tout ce que j'ai appris par la suite avec mon vieux professeur pendant ma première année mon année de prépa de prépa Beaux-Arts avec un grand professeur et bien ça s'est trouvé confirmé donc c'était extraordinaire ça voulait dire que de moi-même j'avais réussi à intégrer de la technique sans le savoir en fait d'une façon inconsciente donc je lui avais d'ailleurs montré ce tableau là et il m'avait dit mais tu connais l'imprimature ? l'imprimature ? et donc il m'a dit parce que tu as travaillé une imprimature ah bon ? je ne saurais même pas donc après j'ai appris ce que c'était que l'imprimature et sur le moment c'était rigolo parce que ce que j'avais fait de façon intuitive j'ai eu du mal à le refaire avec la technique c'est ça qui est très drôle sur le moment c'était très compliqué parce qu'une fois que j'avais la technique c'était pas du tout c'était pas du tout la même chose mais non c'est oui c'est ça on a qu'il y a la technique j'imagine et en même temps il faut rester en lâcher prise pour laisser monter ce qui ce qui naturellement doit 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 monter alors pourquoi toi tu l'as choisi ? alors oui mais en fait en même temps je vais te donner une petite question puis je te répondrai mais c'est vrai que tu as parlé incidemment d'un moment de rupture et moi quand je vois ce tableau justement je me dis que la personne qui l'a peinte a priori est quelqu'un qui était complètement en phase avec cet enfant qui restituait quelque part le regard la beauté la fragilité quelque part l'innocence aussi de cet enfant c'est à dire que quand on regarde cette jeune fille avec son lapin donc j'imagine son animal préféré qui peut-être la rassure enfin son compagnon de vie du moment c'est vrai que cette jeune fille a l'air très très détendue finalement et on n'imagine pas éventuellement qu'elle aurait vécu un moment de rupture donc non mais ça c'est j'ai toujours essayé de dissocier ce que m'ont vécu de ma peinture j'ai pas une peinture j'ai une vie très difficile mais ma peinture c'est ma bulle c'est ma bulle c'est une bulle solaire c'est une bulle de qui m'a préservée aussi qui a fait que je n'ai pas peut-être sombré aussi si j'avais peut-être pas eu ça si j'ai pas eu l'écriture aussi qui n'a rien à voir non plus avec les problèmes que j'ai pu vivre j'aurais peut-être pas survécu très certainement oui c'est justement quelque part c'est là que c'est intéressant aussi de voir que chaque parcours est différent et que donc la manière d'appréhender l'écriture la peinture etc sur le côté artistique se vit de manière différente mais c'est vrai que moi je suis plus dans l'idée de me dire que quand on va mal on a besoin de mettre des mots sur ce qui ne va pas et du coup en même temps c'est aussi une façon justement de sortir de ce mal-être et de rejoindre aussi autrui parce que quand on va suffisamment profondément dans son mal-être et qu'on est capable effectivement de mettre des mots dessus on est capable aussi de rejoindre les autres donc j'aurais du mal moi personnellement à écrire des choses je dirais plus joyeuses plus apaisées si précisément mon état intérieur est assez tourmenté moi c'est une nécessité c'est comme si j'ai fait ça depuis l'enfance c'est à dire que quand dans les moments les pires je m'inventais un monde à moi qui était complètement apaisé et différent et j'ai fait ça très tôt donc en fait de le faire dans ma peinture c'est une espèce de protection et c'est pas différent en fait je le fais dans l'écriture je le fais dans la peinture je me recrée un monde de paix d'harmonie de bien-être et et ça m'aide j'ai pas j'ai pas besoin d'aller explorer l'horreur l'horreur je l'ai trop vécu je vois pas ce que ça m'apporterait ni ce que ça apporterait aux autres finalement peut-être si c'est de la pudeur je sais pas peut-être peut-être aussi je peut-être pas envie de montrer quelque chose de de douloureux de de souffrant non j'ai besoin de montrer de la joie de l'harmonie de la gaieté de quelque chose de mais c'est ça tout en tout en restant très vrai parce que c'est vrai que l'idée n'est pas justement non plus de de se fouir non en représentant autre chose que ce qui est mais c'est une façon pour toi de de retrouver justement cet équilibre et d'aller au fond de toi-même à travers justement autre chose une autre image une autre présentation que ce que tu vis toi et je pense que ce portrait là oui effectivement il est je crois que je sais déjà au moment où je le fais que je vais peindre qu'il faudra que je ça sera mon futur métier que que je pourrais pas faire autre chose et et que je suis en accord justement avec avec ça c'est ça et déjà c'est déjà un symbole d'unité d'unité artistique en fait je suis en je suis en en lien et en harmonie avec moi d'accord avec ce que et avec ce que je pense donc donc mon premier choix est un bon choix et bien écoute nous allons passer alors si tu veux bien Française au second tableau alors là je vais peut-être commencer par dire pourquoi moi j'ai choisi parce que c'est vrai que justement là c'est pour moi c'est un peu le j'ai envie de dire le le monde du rêve quand on est enfant quand on vit des choses parfois compliquées justement on s'évade dans un monde imaginaire mais qui nous fait du bien et là évidemment on voit le côté musical le côté complètement grandiose et pour le coup quand même on a l'impression de s'envoler au-delà de au-delà de la terre au-delà du terrestre au-delà de de ses de ses propres de ses propres souffrances difficultés et donc voilà c'est vrai que ça fait penser évidemment aussi à tout un tout un monde onérique qu'on a pu connaître à travers ses propres dessins animés films Walt Disney etc qu'on a eu l'occasion qu'on était gosse de visionner parfois des dizaines de fois tellement on trouve ça génial et puis après on se rend compte que finalement ce qui a l'air parfois si anodin est extrêmement profond et que derrière il y a il y a un réel message qu'on pense peut-être en tant qu'enfant ne pas capter mais qu'en réalité je pense on capte de manière inconsciente parce que justement ça nous parle au plus profond oui oui tout à fait et puis il y a beaucoup de choses que moi maintenant je vois à travers ce dessin qui me font rire profondément parce que ça rejoint des choses que je vis actuellement donc ça c'est très très drôle c'est très 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 drôle ah oui parce que c'est 1995 donc c'est vrai que ça ne m'a pas non plus d'hier donc c'est pas d'hier mais c'est alors c'est un c'est une illustration pour une poésie c'est-à-dire que c'est un concours de dessin ouvert aux jeunes artistes de 18 à 25 ans c'était pour le festival de Montreuil du livre de jeunesse et on avait un concours de dessin et de peinture pour illustrer on devait choisir une poésie et on devait on devait l'illustrer en je ne sais plus cinq ou six planches je ne sais plus exactement et donc ça c'est une des planches et c'est un poème de René de Obaldia qui s'appelle Moi j'irai dans la lune et parmi la sélection c'est vraiment celle-là qui m'a toqué voilà et donc c'est je crois que c'est la deuxième planche ouais c'est la deuxième planche illustrée et donc c'est l'histoire d'un petit garçon qui part avec son oie dans la lune et et il lui arrive des tas d'aventures et et donc là il se retrouve à dormir dans un cratère avec son oie et il dit il y a des des bateaux qui se sont pris dans dans les cratères de la lune en gros c'est ça et et il voit des des messieurs à l'ancienne et qui qui remontent des phonos des messieurs sans eau qui qui font tourner des phonos avec de la musique et moi je repensais aux vieux phonos de ma grand-mère la grand-mère maternelle et qu'on remontait quand j'étais petite et et donc j'ai fait j'ai fait trois messieurs avec des moustaches et un plus vieux avec une grande barbe ouais et c'est très drôle parce que parce que celui de droite qu'on voit à droite et bien j'ai eu vent de son identité réelle il y a quelques années et alors que je ne connaissais pas du tout ce monsieur et celui du milieu maintenant oui je le connais bien et celui de gauche ben il me reste peut-être à le découvrir d'ailleurs je ne le connais pas mais mais c'est très drôle parce que en fait je ne savais pas à l'époque que je dessinais des personnes réelles ça c'est très drôle c'est à dire que pour moi c'était des personnages imaginaires je ne sais pas qui est le petit garçon ou qu'un par contre je ne sais pas qui est l'oie mais mais je sais maintenant qui est le vieux monsieur à barbe blanche qui est le monsieur du milieu des personnes que tu avais déjà vues au moment où tu as fait le dessin non non pas du tout non enfin peut-être que le monsieur du milieu oui mais il n'avait pas du tout ce look là à l'époque c'est l'imagination ça justement oui et celui de droite j'en ai j'avais aucune connaissance de cet homme et en fait c'est un musicien les deux d'ailleurs sont des musiciens ah oui alors que moi c'était des quand je les ai dessinés je connaissais mille un mille autres et voilà pour moi c'était sorti de ma tête voilà voilà j'ai fait ça comme j'aurais pu faire autre chose il se trouve que ces personnes existent donc ça c'est très moindre et du coup quand tu as vu ces personnes qui existaient justement tu as fait immédiatement le rapprochement avec ce que tu as dessiné des années avant c'est il n'y a pas longtemps mais et puis le bateau bah oui maintenant alors c'est très rigolo parce que le bateau il est relié au personnage qui tombe donc ça c'est très drôle c'est intéressant aussi pour moi en choisissant parmi tous tes dessins celui-là en particulier c'est le fait évidemment qu'il y a un énorme contraste entre le premier qu'on vient de voir et celui-ci et pour moi évidemment ça me paraît toujours un petit peu assez incroyable parce que j'imagine quand même que quand pour venir aux écrivains que je connais mieux quand un écrivain écrit on reconnaît sa patte c'est-à-dire qu'il a un style et toi en fait tu changes complètement de style donc quelque part on voit le premier on voit le deuxième on ne fait pas forcément le rapport en disant c'est la même Françoise et ça m'amuse oui mais comment concrètement en fait comment tu parviens à faire un rendu comme ça qui est tellement différent parce que c'est pas la même façon de dessiner de peindre c'est pas du tout la même déjà c'est pas du tout la même technique donc la technique elle a ses elle a ses règles et quand tu travailles au pastel là c'est du pastel sec c'est pas du tout la même chose que quand tu travailles à l'huile et à l'acrylique c'est absolument pas du tout la même technique donc tu peux pas avoir la même approche c'est pas possible donc même si dans les fondus si peut-être il y a peut-être quelque chose de commun peut-être un petit peu dans le choix des couleurs aussi mais là c'est un c'est un dessin qui est fait sur un papier de couleur orange et c'est ce qui donne ce côté ultra lumineux un petit peu presque phosphorescent de la lune et puis après j'ai travaillé des gros contrastes de couleurs jaunes violets beaucoup un peu de bleu aussi il y a le bleu qui fait le dialogue et donc ouais c'est non c'est un univers c'est fait pour les enfants donc tu peux pas faire un portrait classique de la même façon que tu fais une illustration pour enfants bien sûr c'est pas du tout la même chose mais en fait tu as pris ça de quelle façon c'est pas inné je veux dire tu l'as c'était travaillé tu as eu un j'ai construit j'ai construit ça ben là enfin 95 à l'époque je suis encore au Beaux-Arts je suis encore élève mais je suis en spécialisation et je voulais me spécialiser dans ce qui était animation et illustration pour enfants et donc j'ai cherché un peu à travers ça une espèce d'univers à moi donc je travaillais beaucoup au pastel à l'époque donc forcément quand j'ai fait le concours de Montreuil ça a été le pastel que j'ai choisi immédiatement et je me suis servie de ça pour faire un projet de diplôme de fin de diplôme pour l'année suivante donc j'ai fait une collection de petits de petits livres sur des poésies d'ailleurs qui avaient été données par le festival de Montreuil avec sept couleurs donc ça c'était le livre orange il y avait un livre jaune il y avait un livre bleu il y avait un livre vert un livre rouge un livre violet indigo machin voilà c'était la petite collection arc-en-ciel de poésie et c'était mon projet c'était un de mes projets de fin de diplôme il y avait aussi un autre livre illustré mais qui était un livre objet un livre pop-up qui s'ouvrait sur la toile de jouy donc un terme complètement différent avec un conte de madame d'Aulnois qui s'appelait Finette Sandron et j'avais travaillé la toile de jouy parce que c'était très 18ème et le conte avait écrit de façon à l'époque 18ème donc ça collait parfaitement et là c'était encore complètement un univers différent avec des collages avec complètement une autre ambiance donc non je suis capable de partir dans des directions complètement différentes et explosives oui et ce qui est bien aussi on y reviendra par la suite Françoise mais c'est vrai que ce qui est chouette aussi c'est de de se rendre compte que l'art évidemment on est face à son dessin à sa toile j'imagine d'abord pour soi pour sortir le meilleur de soi pour se découvrir mais en même temps on a aussi envie que cette terre évidemment puisse rejoindre autrui et donc l'intérêt à un moment donné c'est pas évident pour un artiste c'est d'être quelque part connu même si c'est pas forcément mondialement connu mais voilà d'être au moins connu d'avoir des retours du coup des personnes qui ont vu ta façon de dessiner de peindre et toi au fur et à mesure je dirais que les années passent tu as eu l'occasion justement d'avoir une certaine reconnaissance du public mais aussi de personnes plus professionnelles qui quelque part t'ont aidé aussi j'imagine à te conforter dans ce qui te semblait être extrêmement fondamental pour toi ça aide à tenir aussi j'imagine dans son parcours d'artiste d'ailleurs pour le festival de Montreuil j'avais eu un prix j'avais eu un prix avec la présentation de mes dessins et vraiment le festival bon j'ai pas pu y aller mais mais ça m'avait touchée ben oui et c'était le premier petit pas parce que je pense qu'ils avaient apprécié le style même s'il y avait plein d'imperfections mais ça m'a touchée mais bon tu te sens confortée donc c'est c'est quand même un beau moteur j'étais dans le dans la ligne quoi que je me trompais pas de vocation donc ça c'était c'était plutôt pas mal c'était un petit encouragement ouais on passe au troisième portrait si tu veux bien alors là voilà là on passe je dirais on a vu la petite avec son lapin et là on voit une dame évidemment déjà c'est une maturité et c'est une jeune fille en fait oui qui était avec son en train de regarder son portable oui je l'ai faite on ne voit pas très très vite parce qu'en fait elle était assise sur un banc dans une galerie marchande où j'étais et et quand je suis entre deux cours je m'installe parfois une terrasse de salon de thé de café et je croque les passants donc ça va très vite parce que comme il bouge beaucoup et donc c'est comme si je pointais je pointais mon crayon je dis allez hop ce sera toi et donc là je m'affole j'y vais à tout berzingue et là comme elle est elle est restée très très peu de temps en fait assise puisqu'elle attendait une copine et comme souvent les adolescents qui sortent sortent de cours et qui qui attendent la copine pour aller se chercher un soldat un paquet de chips ou sortir du lycée il y a un lycée pas loin de la galerie marchande donc je suppose que voilà elle venait de là et je sais pas il y avait il y avait quelque chose dans dans sa façon d'être qui m'a plu voilà avec son avec son bandeau très étalé comme ça c'était c'était très marrant ses cheveux frisés ses boucles d'oreilles en plumes son petit médaillon je trouvais elle était charmante donc oui et puis c'est vrai que moi ce que j'ai aimé ici dans dans ce dessin justement c'est ce c'est ce crayon noir avec avec des ombres des lumières qui donne effectivement un un rendu tout fait particulier et on n'imagine pas que tu tu le dis maintenant évidemment que le regard sont portables mais c'est vrai que c'est ça aussi qui est intéressant quelque part et on dit toujours finalement la personne qui qui regarde à la possibilité de faire traiter son imagination et elle met son propre vécu finalement d'imaginer la personne dans un certain contexte qui n'est peut-être pas du tout justement le contexte qui a vécu pour la personne elle-même donc c'est aussi intéressant finalement de se rendre compte qu'on peut se projeter à des milieux d'années-lumière de ce que la personne est en train de vivre elle-même oui pourquoi alors raconte-moi qu'est-ce que tu imaginais j'ai imaginé dans ses rêves en entrant à son petit copain ou bien en 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 revivant quelque part une aventure qui qui venait de se terminer ou bien une rencontre qu'elle venait de faire et elle vient de le quitter et puis ça continue à j'ai envie de dire à la travailler à germer là je trouve qu'on on la sent un peu comme en en méditation quoi je veux dire elle a vécu quelque chose de fort et puis et puis et puis là elle décante un petit peu ce qui a été vécu avant oui mais je pense qu'elle devait lire ou un message ou regarder une vidéo sur son portable qui devait être assez passionnante non mais après ce qui m'intéressait justement c'était pas de la voir avec son portable même si des fois je dessine des gens en train de regarder leur portable et ça ça m'amuse aussi et j'ai fait des notamment un couple où il y a la femme qui essaye désespérément de parler à son homme et en fait lui il est complètement appelé par son portable c'est terrible mais j'ai eu j'ai eu envie de dessiner ce couple parce que ça traduit tellement ce qui se passe actuellement oui c'est ça oui oui par les écrans et ils perdent le contact avec l'autre et et ça c'est 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 waouh mais artistiquement aussi c'est intéressant parce que parce que tu parles de l'époque moi j'ai l'impression d'être une espèce de quand je fais du dessin sur le vif parce que ça c'est vraiment quelque chose que je fais beaucoup beaucoup tous les jours quasiment donc je dessine beaucoup les gens sur le vif ou les paysages etc et j'ai envie de rendre compte c'est comme une espèce je suis un peu le peintre journaliste de de l'époque qui qui observe les gens et comment ils se positionnent dans leur corps comment ils ils s'évitent ou au contraire comment ils dialoguent et j'aime bien la terrasse de de café ou de de salon de thé parce que pour ça parce que il y a des scènes comme ça tu écoutes les gens moi je me mets dans ma bulle et puis je cible au hasard mais c'est jamais en fait un hasard mais c'est ça qui est intéressant aussi c'est ce qui retient ton regard quoi voilà c'est d'un seul coup je me dis ah ça c'est intéressant et ouais et voilà là c'est son regard à elle qui est parce qu'elle a beau regarder son portable il y a quelque chose en plus et ça ça m'intéresse c'est ça qui elle a un côté quelque part lumineux on a fait qu'elle a une vie intérieure extrêmement riche aussi et puis ce qui m'intéresse ça aussi de nouveau c'est le le fait quand même après avoir un petit peu regardé le panel de tout ce que tu as pu faire comme dessin peinture etc c'est vrai que voilà j'ai fait un choix je le disais forcément subjectif mais un choix où j'essayais un petit peu quand même de sortir de ce que j'aime voir de mes habitudes et d'essayer un petit peu quand même d'élargir mon propre panel pour donner un petit peu à voir ce que tu as pu effectivement faire en tant qu'artiste même si c'est vrai que mes choix ont été subjectifs je l'ai dit que du coup tu es venu rajouter l'un ou l'autre aspect à ton air qui moi me paraît peut-être moins spontanément voilà mais donc je te propose de passer au prochain portrait et là là c'est le côté évidemment un petit peu comique mais vers de rien on sait bien que le clown derrière son masque il cache beaucoup de choses aussi c'est pas c'est pas c'est pas du tout un c'est pas du tout un clown non je sais pas moi Emma la clown elle s'appelle Emma la clown elle s'appelle en réalité Myriam Menand et son personnage s'appelle Emma c'est vraiment c'est vraiment quelqu'un que j'aime énormément pour ses spectacles pour tout ce qu'elle explore tous les sujets qu'elle a traités moi ça me ça me fascine ça me ça me rejoint jusqu'à l'âme c'est vraiment quelqu'un qui est extraordinaire dans ses choix de dans ses choix de spectacle elle a fait des Dieu est-il une particule elle a travaillé sur la mort voilà elle a travaillé sur elle a travaillé avec Catherine Dolto sur le sujet de l'amour elle a travaillé sur la musique avec un groupe de musiciens elle a travaillé sur la physique quantique avec avec Anatole Kelly qui est un mathématicien et physicien donc c'est c'est quelqu'un qui pareil j'adore qu'elle explore toutes ces directions là donc c'est surtout pas le clown ni de cirque même si elle peut elle peut lancer des blagues comme tu peux le oui c'est ça dans le cirque mais c'est pas un clown de cirque du tout c'est 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 un clown de théâtre mais c'est même pas du théâtre parce que elle va à l'os elle va elle dit une vérité d'âme que peut-être Myriam ne pourrait pas dire et c'est ça que j'aime aussi c'est-à-dire c'est un masque sans lettres c'est un masque révélateur oui c'est ça et c'est tellement profond ce qu'elle aborde c'est tellement j'adore cette fille je conseille à tout le monde son livre parce que c'est une femme formidable et son livre est intitulé comment ? Emma et moi la sagesse d'une clown avec une préface de Catherine D'Octo et je l'ai dédicacée c'est vrai que je dis ça en rigolant d'entrée de jeu mais c'est vrai qu'un clown évidemment a plusieurs facettes et un clown derrière son rire et parfois c'est Black Potash dit des choses extrêmement importantes qui justement grâce au fait de dire des choses avec le sourire et avec un peu d'humour permet de faire passer des choses extrêmement profondes le clown c'est effectivement pas du tout l'idiot du village qui est en train de faire rire tout le monde bêtement il y a pas mal de choses qui peuvent passer effectivement à travers un rire et qui ne passerait pas de fait autrement s'il n'y avait pas cet humour qui permet un peu de colmater des choses difficiles parfois à entendre donc c'est vrai que c'est intéressant ce portrait il est une histoire parce que je l'ai fait intuitivement parce que je voulais rendre hommage à cet artiste dont j'aime énormément le travail je suis vraiment extrêmement admirative de toute sa démarche vraiment c'est quelqu'un qui me touche à un point énorme et il se trouve que ce portrait je l'ai fait l'année dernière au mois d'avril pendant le premier confinement et à peu près jour pour jour à la date où on s'était vu pendant le pendant le spectacle au théâtre mais quelques années après et il se trouve que quand j'ai fait le j'ai fait le dessin j'ai repensé bien évidemment au spectacle qui était sur le thème de la mort donc pas un thème du tout facile que j'avais vu et j'ai trouvé cette photo que j'ai trouvé tellement juste avec ses grands yeux gentils et puis ce sourire qui est à la fois triste peut-être un petit peu ironique aussi et puis il y a un certain accablement aussi c'est un mélange de tout d'humour noir de dérision d'ironie de tas de choses et puis en même temps il y a cette gentillesse profonde il y a ce côté touchant qui moi me le fait tellement et ce portrait et bien je l'ai fait naturellement en fait il est arrivé très vite je l'ai fait je l'ai mis en ligne et puis je me suis dit ben ça serait quand même gentil vu que Emma t'as fait quand même une dédicace quand t'as été voir le spectacle bon je tente le coup elle a un mail je vais lui envoyer je vais lui envoyer la photo au moins du dessin et voilà avec un petit mot gentil je ne m'attendais même pas à ce qu'elle réponde et puis je reçois un petit message de jour après très 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 ému qui me dit je me souviens parfaitement quand on s'est vus de la dédicace ce que je t'ai faite de l'échange qu'on a eu parce qu'on est toutes les deux amoureuses de Yéhoudi Menwin et on parlait de Yéhoudi notamment de musique d'Anatole Khélif qu'on adore tous les deux et et de plein de choses et et elle me dit écoute j'ai demandé un signe au ciel parce que je viens moment très difficile je viens de perdre mon papa il y a quelques mois et tu sais quand on s'est vus c'est le seul spectacle où il est venu me voir et j'ai demandé un signe parce que j'ai des problèmes pour faire mon deuil et j'ai demandé un signe au ciel de mon père pour moi et je reçois ton dessin est-ce que tu as un lien avec les morts et je lui dis bah oui on va dire oui d'une certaine façon mais je je savais pas que ton papa était mort donc je lui présentais bien sûr une candoléance mais j'étais heureuse d'être l'instrument en fait de la providence à travers mon dessin parce que certainement que son père a voulu lui envoyer un message et se servir de moi je savais pas et sauf que je savais qu'il fallait que je la dessine c'était une espèce d'injonction intérieure c'était ce moment là et pourquoi ce moment là je n'en sais absolument rien je n'ai pas je n'ai pas la maîtrise là dessus mais mais je l'ai fait j'ai senti qu'il fallait que je lui envoie il s'est tombé exactement au moment où elle en avait besoin mais ce qui est émouvant souvent c'est que parfois il y a de ces rencontres quelque part tout à fait improbables mais je pense qu'aussi entre entre personnes qui vont justement à l'os il y a une rencontre qui peut se faire de manière beaucoup plus beaucoup plus aisée je veux dire c'est un peu comme les aimants qui s'attirent il y a quelque chose d'intuitif et qui tombe à un moment où justement on ne s'y attendait pas mais en même temps où on était prêt à recevoir aussi il y a quelque chose d'extrêmement extrêmement fort et qui est finalement toujours humble aussi c'est-à-dire qu'on ne recherche pas ce qui se passe mais effectivement ça se passe quoi ouais et puis je ne sais pas je crois que il y a une interconnexion pour moi j'y crois de plus en plus entre les êtres et ceux qui font partie j'allais dire de la même famille d'âmes finissent toujours par se rencontrer et et par interagir ensemble et et par se faire salut tu vois toi t'es ma famille toi enfin on est on fait partie il y a une connivence et en fait c'est un peu du style et on travaille dans on travaille à la même chose en fait différemment avec d'autres d'autres outils mais en fait on on est ensemble et c'est une façon de se faire hello dans cette vie et ben c'est normal qu'on se voit parce que parce qu'en fait on est oui c'est normal qu'on se voit et c'est normal qu'on voit des choses compliquées aussi si c'est comme si tu voyais ta famille quoi et voilà oui c'est ça c'est ton proche c'est quelqu'un avec lequel c'est intuitivement immédiatement fluide voilà ouais tu as besoin de chercher midi à 14h c'est comme ça la famille humaine au delà souvent de la famille stricto sensu à savoir la cellule familiale c'est pas plus simple ouais la vraie famille bon je vais choquer c'est pas forcément la famille de sang mais pour moi c'est la famille d'âme qui c'est une réalité pour beaucoup et c'est particulièrement c'est une réalité il n'y a pas je dirais à être choqué c'est vrai que voilà non mais je dirais que ceux qui sont attachés à la famille biologique ça peut dresser les cheveux sur la tête mais je pense que une famille biologique tu la choisis pas dans une certaine mesure même si tu peux la choisir on va dire pour bosser certaines choses ou pour libérer certaines choses mais la famille d'âme c'est quelque chose qui te suit depuis depuis la toute petite enfance depuis même ton premier cri et tu le sais intuitivement c'est à dire que quand tu vois la personne tu sais qui elle est tu sais tu la reconnais immédiatement tu sais que c'est ta famille t'as pas besoin de t'as pas besoin de preuves ou de je sais pas quoi ou qu'on non tu sais tu peux pas l'expliquer d'une façon rationnelle mais tu le sais mais ça c'est ça c'est des magnifiques cadres de la vie et Emma c'est partie de ma famille et bien voilà donc Emma était aussi un un choix judicieux et donc avec elle aussi on a fait un sacré bond dans le temps si je puis dire puisque là on est en avril 2020 et donc on va continuer maintenant à remonter le cours des années avec cette fois-ci et non plus Emma mais Sabrina ouais et là on est carrément maintenant un an plus tard puisqu'on passe d'avril 2020 à avril 2021 ça c'est ça c'est une amie c'est un proche et c'est un portrait d'après photo par contre c'est et et c'est quelqu'un que j'aime énormément c'est une illustratrice elle est illustratrice elle est instite aussi on cumule elle cumule comme moi les deux casquettes moi je suis prof et elle elle est illustratrice et et c'est quelqu'un que j'aime énormément qui a d'énormes qualités humaines et artistiques et et on a cette dualité toutes les deux qui nous rapproche qui est de enseigner créer enseigner créer enseigner créer et les deux en fait je pense on les a chevillé au corps donc c'est on peut pas vivre de notre art ni l'une ni l'autre mais donc on enseigne pour gagner notre vie mais mais on est dans dans la création on a ce cet appel incroyable journalier de de peindre de dessiner et elle a été mon élève au départ elle est la secrétaire de l'association qui qui gère qui gère un de mes boulots associatifs et qui gère toute la partie rando dessin que j'organise depuis 4 ans pour les différents ateliers adultes et c'est quelqu'un formidable et quand elle s'est vue elle était très très émue et très heureuse parce que elle m'a dit mais tu m'as dessiné telle que je suis pas pas juste physiquement mais elle a reconnu son âme donc ça c'est un très beau compliment oui je trouve que justement tu parles de ça c'est vrai que je trouve que les les portraits après ça doit être extrêmement compliqué à dessiner parce que un paysage finalement tu as une photo tu dessines un paysage il n'est pas exactement ce qu'il y avait sur la photo quelque part personne ne va le voir ça reste un paysage et il peut être parfaitement réussi mais par rapport en fait à un visage quand même la personne elle se reconnaît ou elle ne se reconnaît pas donc je trouve que c'est extrêmement difficile quand même de faire un portrait de quelqu'un ressemblant enfin je veux dire que la personne se dise oui ça c'est vraiment moi tu as capté quelque chose non seulement de physique mais effectivement d'intérieur ouais moi parfois les fois je je ne dis pas que je me fous de la ressemblance non j'essaye de la trouver mais mais ce qui m'intéresse surtout quand je fais un portrait c'est ce que je vise c'est d'aller à l'âme d'aller à l'âme de la personne peut-être qu'elle ne sera pas forcément super hyper ressemblante mais il y a quelque chose parce que soit je la connais personnellement et c'est quelque chose que que je c'est une vibration intérieure que que je vois donc que je vais traduire et elle s'impose je ne peux pas expliquer pourquoi ça s'impose quand je fais le portrait après il y a des règles bien sûr il y a des règles techniques il y a il y a une règle de triangulation il y a des règles d'espacement suivant suivant si le portrait est de profil s'il est de face il y a des tas de choses à prendre en considération mais moi je fais beaucoup de portraits maintenant avant je faisais des portraits au crayon je faisais des portraits au pastel où tu as la possibilité de gommer aujourd'hui enfin depuis depuis maintenant presque trois ans peut-être même plus je fais des portraits au feutre donc c'est un portrait ce que j'appelle des portraits kamikazes c'est à dire que tu ne peux pas gommer c'est ça donc donc c'est c'est intéressant parce que c'est ça te ça te défie enfin ça me défie moi énormément et en même temps ça m'oblige à aller à la main tout de suite c'est ça qui m'intéressait pour Emma c'est ça que je vais je vais chercher c'est ça qui m'intéresse pour Sabrina à des degrés divers parce que j'allais dire que Emma je ne peux pas dire que je la connais mais je la ressens puisque Sabrina aussi mais Sabrina je la connais depuis de longues années donc c'est encore différent donc mais c'est c'est toujours ça que je vise c'est c'est même devenu une espèce d'obsession que je dessine des gens connus ou des gens pas connus connus de moi seule mais c'est c'est l'âme des gens je suis traquée je suis une traquée une traquéeuse d'âme mais Françoise on disait tout à l'heure je disais tout à l'heure que c'était aussi important quelque part dans son parcours de se dire voilà je ne me trompe pas parce qu'aussi finalement mon art est reconnu par un regard extérieur et avant 2021 il y a eu quand même tu me disais une belle reconnaissance quand même en 2019 où tu as eu un prix j'ai commencé à faire des concours en fait il s'est passé un truc il s'est passé un truc en 2019 j'ai eu un déclic un certain 24 janvier 2019 et j'étais en déplacement et j'ai commencé à faire à travailler un carnet carnet orange j'ai fait un premier dessin et et depuis je n'arrête pas et c'est comme une espèce d'étape où je me suis autorisée à dessiner tout le temps c'est à dire que jusqu'en 2019 je je dessinais pendant ma période professorale un peu à la sauvette un peu un peu comme ça et sur des feuilles volantes et puis ou parfois de petits carnets mais mais les petits carnets je les faisais en vacances je ne m'autorisais pas à dessiner comme je le fais maintenant depuis depuis janvier 2019 et puis en janvier 2019 je ne sais pas c'est quelque chose donc ce 24 janvier au soir j'ai fait quelque chose que jamais de ma vie je n'aurais je n'aurais fait c'était tellement j'ai dépassé je suis sortie complètement de ma ligne de confort poussée par des circonstances très particulières je ne peux pas dire quoi mais c'est un moment très particulier un moment hors du temps et donc ce soir là je m'étais acheté ce carnet et je me suis dit ce que je m'apprête à faire est complètement hors barrière donc allons-y j'ai acheté ce carnet je me suis dit que finalement j'en avais marre des feuilles volantes et bien allons-y on va dessiner et donc j'ai fait un premier dessin et et il s'est passé quelque chose dans ce dessin et puis et puis après ça a essayé de de créer des choses bizarres ce qu'on pourrait appeler des synchronicités c'est-à-dire qu'il y avait une espèce de je dessinais un truc il y avait un truc qui se passait en lien avec le dessin donc Emma par exemple Emma ça c'est ça fait partie de ces choses donc c'est très très c'est très très surprenant alors je m'étais rendu compte de ça un petit peu avant quelques mois avant 2018 et ça a enclenché d'ailleurs ces portraits-là je me suis rendu j'écrivais quelque chose et et à un moment donné je suis bloquée mais bloquée impossible de pouvoir écrire la suite et il faut absolument que j'écris la suite et je me dis ben pourquoi ça marche pas et j'entends ben t'as qu'à les dessiner ça va débloquer ça va débloquer les choses et je dessine mes personnages les personnages du roman et tout tout brutalement se décoince et je peux continuer à écrire et du coup ben je me suis dit ben il faut continuer et il s'est passé ça a déclenché des choses c'est-à-dire que les dessins et l'écriture se sont ont interagi et ça a matérialisé des choses dans le concret dans ma vie concrète donc ce fameux 24 janvier j'ai j'ai fait un acte complètement qui n'a absolument pas rapport avec ce que je fais moi je suis quelqu'un qui est plutôt discret réservé qui n'est absolument pas certaines choses là je me suis autorisée à le faire et donc le carnet il a démarré comme ça et puis depuis je crois que j'en suis au 7ème quelque chose comme ça c'est une folie furieuse donc c'est des carnets de 160 pages à chaque fois c'est des petits formats mais c'est c'est une folie je crois qu'il ne se passe pas il ne se passe pas une semaine sans que j'ai 4 5 dessins de temps oui c'est ça c'est 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 quelque chose qui quelque part vient et donner et 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 ça se poursuit et puis à un moment donné peut-être que la veine t'arriera et à ce moment-là effectivement tu passerais à autre chose je ne sais pas j'ai l'impression que ça devient une sorte de besoin c'est de plus en plus fort je fais aussi des expérimentations dessus c'est non c'est c'est très très étrange c'est une espèce de de truc maintenant je ne me vois pas sans carnet alors c'est marrant parce que c'est un truc que j'avais commencé à tester dans un train je faisais beaucoup de à un moment donné je faisais beaucoup de voyages en train pour pour aller traiter des affaires familiales et et j'avais ce ce truc qui qui m'occupait pendant les voyages en train c'était des très longs voyages en train donc tu peux écouter de la musique un moment tu peux bouquiner mais moi j'aime bien observer les gens et donc j'aimais bien dessiner les gens c'est aussi une bonne façon quelque part de de combler ce temps qui est donné qui peut être plus ou moins long parce que ne rien faire pendant effectivement un trajet de train plus ou moins long ça peut être relativement mortel donc si on peut l'occuper je dirais de manière créative pour le coup donc à chaque voyage en train j'avais un deux trois quatre cinq dessins ça dépendait du trajet ça dépendait de l'humeur ça dépendait je m'ai bien croqué les gens les gens que je voyais certaines personnes qui étaient relativement assises proches ça m'amusait parfois ils s'en rendaient compte parfois ils ne s'en rendaient pas compte et justement c'est un jeu aussi d'accord on va passer alors au croquis peut-être suivant ça c'est un oui ça c'est un tableau concours de 2019 oui qui était triplement primé prix du jury prix du public et prix professionnel je ne sais plus si c'était de dessin dessin je crois et donc c'est un concours auquel je continue de participer je viens aussi d'avoir un triple prix pour cette fois une peinture là c'est un dessin en pastel et ça s'appelle la maison je l'ai appelé la maison des artistes je l'ai choisi d'une façon très intuitive puisque en fait c'est le but de ce de ce concours c'est un concours qui est organisé au niveau local qui s'appelle peindre en bastide donc c'est c'est peindre sur motif des villages des villes et villages qui ont une bastide moyenâgeuse donc c'est à dire un marché où les villages ont été construits autour d'un marché particulier à l'ancienne qui est qui est resté vivace et qui continue en fait de faire vivre le village et et donc il y a bien sûr il y a du patrimoine dedans et donc on peut on peut naviguer dans ces dans ces bastides et on doit choisir ça peut être une rue ça peut être ça peut être une architecture ça peut être ça peut être un élément de patrimoine de petit patrimoine à l'avoir ça peut être une fontaine ça peut être le pont avec la rivière qui traverse etc moi j'ai choisi cette maison d'une façon complètement intuitive elle m'a appelée je sais pas pourquoi et et il a fallu que je la fasse ils nous remettent à chaque fois qu'on fait ces concours là ils nous remettent un petit papier avec des conseils moi je j'y vais au nez j'y vais comme j'en ai envie quand je vais dans ces concours là je fais une déambulation dans les rues et à un moment donné il y a il y a un lieu qui m'appelle donc je sais que c'est ça qu'il faut que je peigne je sais jamais d'avance ce que je vais peindre et des fois souvent quand je me fais une idée de ce que je vais peindre je ne parle pas du tout ça donc ça c'est très drôle c'est comme quand j'ai envie de grenier des fois si j'ai une idée je vais repartir avec tout autre chose c'est très marrant comme quoi il ne faut jamais avoir d'une idée préconçue et là justement oui mais justement en fait Françoise les consignes de départ qui sont données toi quelque part ça te rassure et c'est quelque chose qui est porteur ou au contraire tu as l'impression d'être un peu muselé dans ton imaginaire dans ce que spontanément tu choisis tu as envie de choisir et quelque part tu ne veux pas choisir parce qu'il y a des consignes de départ les consignes pour certains sont intéressantes ça les faut il y en a qui vont obéir moi je vais à l'intuition c'est à dire que je ne cherche pas à coller forcément au désidérata de ce que les gens mettent sur la listing le listing des lieux le listing des lieux mais il faut que le lieu me parle il faut qu'il me raconte quelque chose moi je faut que j'ai une connexion avec le lieu je peux peindre ou dessiner que comme ça il faut que il faut que ça me cause à l'intérieur il faut que qu'il y ait une une vibration d'énergie entre le lieu et moi je dessine énormément plus de paysages même que de que de gens c'est vrai que ma peinture depuis 2005 c'est beaucoup de paysages d'architecture c'est c'est assez récent c'est depuis 2019 que je redessine beaucoup de portraits c'est ça que ça réactivait en fait mais mais essentiellement je fais beaucoup de paysages et c'est vrai que c'est beaucoup ma peinture je faisais assez peu de gens peut-être parce que les gens m'avaient trop abîmée et que je je trouvais que les lieux étaient plus gentils que les gens plus apaisants plus apaisants plus plus je sais pas les maisons les vieilles maisons elles ont des histoires à raconter maison elle m'a raconté toute son histoire et je sentais quelque chose de très 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 particulier et et ce qui est rigolo c'est que en fait elle la maison était dans la liste mais je l'avais même pas remarqué il a fallu que je je la trouve par moi-même comme ça à l'intuition d'un seul coup ah j'ai senti qu'il y avait un truc entre elle et moi et donc je dis oh là cette maison c'est comme si je la connaissais depuis toujours ou un il y a un truc qui me relie à cette maison pourquoi il faut que je la il faut que je la traque il faut que je la je la dessine parce que c'est forcément elle elle a un truc à me dire et il se trouve que cette maison c'est la maison d'un couple d'artistes ça a été la maison d'un couple d'artistes le monsieur est musicien était musicien et la dame était peintre professionnelle et c'est une maison une maison d'artistes et une maison qui où ils ont vécu un amour assez extraordinaire apparemment et elle elle a elle a revendu cette maison parce que quand son mari est mort c'était son grand amour et là ce sont de nouveaux propriétaires qui habitent la maison mais c'est une maison qui est chargée de tout cet amour et de tout cet art et c'est quelque chose que je ressentais confusément je ne pouvais pas l'expliquer je n'avais pas l'histoire et c'est le maire qui m'a raconté l'histoire et ça m'a énormément émue de savoir que directement je suis allée à cette maison comme si je savais et c'est c'est un magnifique cadeau que la maison m'a faite il peut t'arriver Françoise en fait que que tu cherches à prendre contact du coup aussi avec l'habitant ou bien simplement tu te dis voilà si l'histoire me vient si c'est le maire qui te raconte l'histoire des habitants mais tu es aussi intéressée de si c'est possible de prendre contact avec l'habitant quand tu dessines une maison quand tu fais une maison ou bien c'est quelque chose qui ne ah oui de toute façon je choisis la maison peu importe que le que le je voulais dire que l'habitant il soit pas d'accord généralement je ne mets pas dans je ne mets pas dans la propriété à moins que le lieu soit ouvert et qu'il soit ouvert pour le concours ou ou vraiment que je croise le le propriétaire et qu'ils nous disent bon bah le ou la propriétaire et qu'ils nous disent oui pour rentrer en fait c'est arrivé oui c'est ça c'est arrivé mais mais là je n'avais pas l'accord des propriétaires après ils étaient au courant que leur maison pouvait être pouvait être dessinée dans le cadre du concours donc il n'y aurait pas la situation mais ils ne s'attendaient pas du tout à à ce que la maison soit dessinée et et on était deux en fait sur la maison parce que j'avais entraîné une élève à moi Joël et qui qui a peint le même sujet elle elle l'a peint moi je l'ai dessinée et elle aussi il y a de la maison il y a la toquée et et c'est c'est très c'est très marrant parce qu'on l'a on l'a pas du tout dessiné de la même enfin on l'a pas vu du tout de la même manière et et pour ça j'ai eu un triple prix j'ai eu le prix du jury le prix du public et le prix le prix le premier prix professionnel c'est un lieu qui qui est chargé il se situe à Viel-Ségur c'est une très jolie commune et et c'est une maison qui a vraiment une belle histoire et en fait pour un petit peu une idée à à celui qui nous écoutera ce type de de tableau finalement ça prend combien de temps là il y a à peu près six heures de travail parce qu'on a un temps en partie qui est limité sur un concours le concours il s'ouvre généralement à huit heures et demie le matin et on rend les copies à 16 heures entre 16 heures et 16 heures 30 16 heures 30 généralement c'est le dernier carat et moi j'y arrive toujours en limite de temps un peu je suis quelqu'un qui qui n'est jamais satisfait donc qui puis plus le plus le temps avance et plus je suis dans une espèce de frénésie plus je vois de choses et plus je me dis plus j'entends des choses aussi parce que je fonctionne beaucoup avec ce que j'entends d'un lieu et et du coup je me dis ah et ça et ça et ça et ça ça veut dire ça veut dire aussi que ce timing qui était imparti ça te mettrait une pression dans la façon oui c'est ça une grosse pression très très grosse très énorme donc là ouais c'est un gros et ça aussi c'est un c'est un format qui doit faire 60-80 quelque chose comme ça donc c'est ça ça prend de la place sur un chevalet là c'est sur un carton qui est recouvert avec un papier mi-teinte qui est assez qui est saumon fort donc comme je voulais quelque chose de très très chaleureux qui va avec ces toits qui sont très vifs ouais je voulais vraiment quelque chose qui crache quoi et et ça le fait ouais ça crache bien c'est assez vif mais c'est mais c'est vrai que c'est c'est très quand on voit le nombre on s'imagine quand on le nombre de pinceaux nécessaires de coups de pinceaux nécessaires pour pour donner effectivement cette cet effet extrêmement extrêmement soigné c'est du pastel sec donc c'est des craies ouais des craies tendres des craies sèches et en fait tu as une application qui est qui est au doigt qui est qui est à la main comme ça c'est des c'est des c'est des carrés t'as des carrés t'en as en cercle t'en as de différentes qualités et en fait c'est la façon dont tu tiens le pastel dont tu le travailles soit à l'estompe soit 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 brut qui va traduire la matière qui va donc il y a une gestuelle à trouver qui est différente suivant ce que tu vas exprimer du végétal de du minéral de 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 l'éther c'est c'est complètement différent tu travailles pas la chose de la même façon encore encore une autre technique c'est un geste c'est un geste donc tu as de multiples gestes et puis surtout après tu as un travail sur la lumière et l'ombre parce que ça ça surpasse la couleur on n'en a pas l'impression on a l'impression que tu vois que des couleurs mais en fait c'est comment travailler l'ombre et la lumière par la couleur ça c'est ça c'est le gros challenge en fait de la peinture et du dessin couleur c'est comment tu arrives à traiter l'ombre et la lumière c'est ça c'est le le rendu du réel quoi finalement que ça que ça corresponde que ce soit que ce soit plausible quoi finalement oui sachant que la lumière elle change c'est ça qui est d'autant plus c'est à dire qu'il faut arriver à ce que dans ton esprit tu figes le temps à un moment donné pour te dire bah oui là je décide que la lumière elle est en façade donc qu'on est à telle heure alors que le temps défie et que quand toi tu arrives le matin tu commences à faire ton dessin la lumière elle va complètement changer de côté donc tu n'auras pas les mêmes intensités donc oui c'est ça donc tu continues à peindre quelque part quelque chose que tu n'es plus en train de voir parce que les ombres et lumières c'est plus la même place quoi oui c'est ça exactement donc c'est plein de challenges qui se superposent et en même temps c'est génial parce que là c'est un truc total c'est c'est comment je m'en sors de tous ces problèmes oui avec pour le coup la clé une meilleure récompense pour toi puisqu'effectivement tu es déprimé alors ça c'était également ton c'était un choix que tu avais effectivement rajouté le prochain également là c'est un on revient à un portrait ouais c'est un portrait récent d'un peintre d'un peintre suisse qui vit dans le canton de Vaud qui s'appelle Mario Eugler et qui qui est quelqu'un que j'aime beaucoup dont j'aime beaucoup beaucoup la peinture qui est un peintre assez renommé dans dans son canton et puis je pense en Suisse et et c'est quelqu'un qui m'a qui m'a peinte et c'est c'est pas si courant que ça parce que j'ai eu un ami peintre qui m'a peinte aussi Xavier mais mais c'est d'emblée il a voulu me peindre et et donc du coup je lui ai rendu là pareil mais moi comme je travaille en ce moment je travaille beaucoup au feutre donc je l'ai je l'ai fait au feutre et il a été très très ému parce qu'il s'attendait pas il m'a dit tu sais voir à travers le physique tu c'est comme si t'avais un laser tu sais qui je suis dans l'âme et il s'est il m'a dit tu 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 transcendes quelque chose tu il me dit t'es pas il me dit tu pourrais me faire d'une façon très exacte physiquement mais il me dit c'est moi mais ça va au delà c'est à dire que tu sais qui je suis intérieurement et ça ça fait comme pour Sabrina en fait c'est à dire que il m'a dit mais mais tu sais tu sais qui je suis en fait alors je sais pas mais c'est voilà je quelque part lui seul sait de fait si le rendu correspond au plus près à à son propre vécu son propre état intérieur mais ce qui est aussi passionnant je trouve ce qui est intéressant finalement c'est aussi de se rendre compte que un artiste a envie de prendre du temps de croquer quelqu'un d'autre qu'un paysage ou quelqu'un de fictif mais a véritablement envie par goût justement de la rencontre d'essayer de rendre ça à travers son propre art je trouve que c'est moi ça m'a touché le portrait à l'huile qu'il a fait de moi lui il travaille essentiellement à l'huile et ce qui est marrant c'est qu'il a fait un portrait médaillon et à l'ancienne et c'est quelque chose moi j'aime bien je pense que j'ai un style à l'ancienne de toute façon et je suis une vieille âme comme dirait un musicien de la connaissance et et ouais c'est je trouve que c'est vraiment moi là aussi c'est à dire qu'on ne s'est pas trompé ni l'un ni l'autre c'est à dire qu'on sait qui on est l'un comme l'autre et il y a quelque chose de très brut de très de très très rupestre chez Mario et et ce qu'il a chopé chez moi presque la la jeune fille de l'ancien temps quoi presque la jeune femme de l'ancien temps et c'est vrai et c'est vrai je pense que oui tous les deux on s'est trouvés artistiquement et on sait qui on est là aussi ça dépasse ça dépasse les conventions et ça c'est mais c'est le fil conducteur un petit peu effectivement de ton art on a commencé par là par par le texte d'ouverture où il était effectivement quelque chose de spiritualité donc c'est pas c'est pas simplement un mot il y a une réalité effectivement intérieure qui transparait au travers de ton évolution aussi parce que bon on a commencé quand même avec un premier visage qui revient à quelques dizaines d'années et puis là on voit le temps passer mais toujours quelque part ce même ce même goût de toucher au plus près de la personne ou de l'âme de la maison d'une maison si effectivement il s'agit d'une maison ou d'un paysage peu importe je cherche ça et il y a cette quête d'une certaine mystique en fait dans c'est comme une méditation c'est comme une prière peindre peindre c'est une prière pour moi c'est comme si j'entrais en communion avec avec le divin et il y a une espèce de j'apprends énormément le lieu me raconte j'apprends à regarder j'apprends à voir des petites choses et le fait d'apprendre à regarder c'est central pour il me semble pour un peintre un dessinateur aiguiser son regard rentrer en contemplation de ce qu'on peint de ce qu'on dessine c'est c'est très important parce qu'on reçoit quelque chose et quelque chose qui n'est pas de l'ordre du matériel mais de l'immatériel et cet immatériel tu vas pouvoir après le retraduire on peut le retraduire matériellement dans le dessin ou la peinture c'est ça et c'est ça qui crée la magie qui crée la magie de l'oeuvre et ça c'est quelque chose qui moi me tient à coeur et et j'allais dire qu'on ne montre quasiment plus beaucoup parce que on est aujourd'hui occupé avec un art qui n'est même plus produit par l'artiste qui qui est produit souvent par l'industrie et c'est même plus du dessin ni de la peinture c'est c'est des installations et enfin pour moi c'est des habits notes de l'empereur c'est pas et c'est c'est de la mise en scène égotique mais ça n'est il n'y a pas de technique il y a il y a une perte complète de justement de de tout ça tout ce matériel là de il y a il y a un appauvrissement qui est terrible et on va te vanter ça comme comme quelque chose de mirifique je trouve que c'est c'est un c'est un immense mensonge c'est d'une grande violence aussi c'est la négation de tout ce que ce que l'artiste justement il porte en fait et qu'il est appelé à donner au monde moi je me sens appelé à révéler l'âme des choses et des gens et des lieux c'est mon devoir c'est enfin c'est une sorte de devoir que je ressens instinctivement c'est je peux pas faire autrement si je le faisais pas je trahirais qui je suis ce que je suis venu faire mais c'est la différence un petit peu entre entre l'art qui est qui peut être cette immédiateté ou ce ou ce ou cette marchandise ce marchand exactement comme un autre bien et puis et puis de fait le 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 souci de toucher à l'universel et là je crois que c'est important pour toi aussi on parle de la spiritualité donc quelque part au delà de toute religion et toute croissance religieuse l'âme de toute façon elle se fout de la dimension religieuse ce qui l'occupe n'est absolument pas religieux c'est c'est souvent le la confusion qu'il y a chez beaucoup de gens c'est quand il pense spiritualité il pense religion mais non l'âme l'âme elle existe indépendamment des religions et justement c'est ça moi c'est ça qui m'intéresse c'est d'aller j'ai pas besoin d'une religion pour aller pour aller regarder l'âme des gens et pour rentrer en communication avec l'âme des gens au plus profond de l'humain des choses c'est l'âme l'âme c'est une partie de toi quand tu quand tu nais il y a ton âme qui se traduit dans tes yeux et et dans ta ta façon de bouger dans ta façon de t'exprimer dans tes attitudes ont tellement de choses donc la religion c'est un conditionnement c'est pas ouais c'est un conditionnement pour te pour contrôler ton âme c'est ce qui est complètement différent mais ton âme elle est libre en fait elle est libre et tu peux tu peux faire plein de choses tu peux aller à la rencontre de plein de choses c'est un au limite et on va en arriver Françoise si tu veux bien à la à la à la 8ème oeuvre qui va qui va clôturer qui est qui est ton choix et donc qu'on va découvrir ensemble donc pourquoi ce choix il y a un pont il y a un pont oui en fait c'est une passerelle et j'aime bien cette image puis il y a une rivière c'est un thème que j'aime beaucoup traité en peinture et j'aime bien l'idée du pont j'aime bien l'idée du pont parce que tu as deux rives à la rivière et le pont il va relier les hommes il va relier des routes c'est un peu le thème de la rencontre et et voilà c'est un thème c'est un thème que j'aime peindre c'est une rencontre c'est une rencontre intérieure le dessin c'est pareil c'est une rencontre intérieure c'est une rencontre aussi avec des tas de personnes différentes des influences des tas de choses et puis tu traverses quelque chose tu traverses une époque tu traverses des des moments et et à un moment donné tu tu fixes ça sur la toile et et ça permet je crois de de se relier les uns aux autres plus genre en tout cas j'espère moi je peins c'est que c'est que il y a quelque chose qui relie les hommes au lieu de les de les diviser au lieu de les de les enfermer c'est que qu'on se relie les uns aux autres et c'est ces ponts c'est devenu presque quelque chose de récurrent là depuis le confinement quelque chose j'ai commencé à emmener des élèves peindre parce que ça c'est une rondeau dessin c'est une peinture de rondeau dessin c'est une aquarelle et feutre de rondeau dessin donc j'avais emmené des élèves peindre et donc je peins en même temps que je leur explique un petit peu le sujet le contexte après ils choisissent leur technique donc chacun a sa façon donc je donne des conseils techniques mais moi je peins aussi à côté et et ça c'est c'est un lien c'est une espèce de lien c'est de recréer du lien entre les entre les êtres et la rondeau dessin aussi c'est ça c'est c'est sortir de l'atelier et aller à la rencontre d'un paysage puis on a des gens qui viennent alors là c'est les bords du Gave à Bizanos et et on a des tas de gens qui sont passés pendant qu'on peignait et donc c'est des rencontres c'est des rencontres avec des gens qui sont touchés par la démarche c'est des gens qui qui après se disent ah je viendrai bien peindre avec vous pour la prochaine session c'est des gens qui j'adore la peinture de tel ou tel je pourrais vous commander un tableau c'est oh là là c'est comme ça exactement que je vois le lieu et c'est exactement comme ça que je le ressens vous l'avez traduit comme ça donc c'est plein de belles rencontres oui et c'est vrai qu'à travers l'art justement comme tu dis ça crée des ponts des liens avec les personnes les passants les kiddames je trouve que l'art quelque part les gens s'y intéressent continuent quand même à s'y intéresser ça continue à remuer à réveiller des choses extrêmement profondes chez chacun finalement chacun avec son style évidemment et chacun est touché par un style ou par un autre c'est pour ça évidemment que moi j'ai fait un certain choix et toi un autre mais c'est vrai que quelque part et c'est ça qui est intéressant dans la diversité aussi c'est de se rendre compte qu'on peut toucher telle ou telle personne à travers tel ou tel dessin peinture de style complètement différent et puis tu vois l'arbre il a les bras ouverts si tu regardes il a les bras ouverts ça fait comme il t'ouvre les bras il te dit tu vois je suis là je serai toujours là et je suis là pour toi pour ce moment et tu vois il y a des branches mortes mais il y a plein de vie il y a plein de soleil on est quand même à l'ombre puis il y a cette passerelle que tu peux traverser pour aller d'un monde à l'autre et c'est ça qui fait que la vie a un sens puis il y a cette eau qui est l'eau mère un peu l'eau d'où on vient finalement depuis la naissance puis l'eau qui nous constitue aussi donc c'est un peu une métaphore je trouve de l'humain de ce qu'on peut transporter puis on est des êtres relationnels et la culture elle a besoin de faire des ponts aussi entre des mondes et de rendre la vie un petit peu plus supportable et l'art il est là pour ça aussi oui et peut-être que ce pont aussi quelque part fait un petit peu lien entre les différentes oeuvres qu'on vient justement de passer en revue de traverser de traverser ensemble aussi depuis ce premier visage de cette toute jeune enfant avec son lapin jusqu'à ce pont qui est un petit peu qui est un petit peu cette traversée tout ce que tu as toi aussi je pense de manière plus particulière pu vivre comme maman parfois extrêmement douloureux aussi même si de fait et ça je trouve pour moi c'est quelque chose qui me frappe on aurait bien du mal à travers ce que l'on vient de voir d'imaginer quelque part quelle était ta vie donc ça reste ça reste ça reste quelque part très mystérieux aussi pour une mais heureusement parce que moi je ne suis pas là pour faire pleurer dans les choumières c'est pas du tout mon but et ce que j'ai vécu de douloureux je le souhaite à personne absolument à personne même pas à des gens qui m'ont fait des choses horribles même à ces gens là je ne leur souhaiterais pas de vivre ce que j'ai eu à vivre mais je n'ai pas envie de je n'ai pas du tout envie de le véhiculer dans ma peinture j'ai envie au contraire de dire on peut avoir vécu quelque chose de très dur mais on peut chanter la vie on peut la célébrer et je suis vivante on est vivante et ben on va faire chanter les couleurs on va faire chanter la vie on va on va faire chanter les lieux et les êtres et et les réunir et c'est ça qui est c'est ça la vie c'est pas pas plus compliqué que ça pas toujours plus compliqué que ça non en tout cas je te remercie Françoise pour cet échange je ne sais pas si tu souhaitais éventuellement encore ajouter un tonneau je t'avais parlé de notre conclusion je t'avais parlé de la conclusion alors c'est un livre d'un philosophe qui s'appelle Byung-Chul Han qui est un coréen un natif coréen qui vit en Allemagne qui est un philosophe allemand même si il est de l'essence et c'est une amie qui m'a offert une amie artiste qui m'a offert ce livre que j'ai adoré parce qu'il est très vrai qui s'appelle Sauvons le beau l'esthétique à l'air numérique et c'est paru chez Actes Sud et il parle un petit peu de ce que j'évoquais tout à l'heure disant que malheureusement on est en train de perdre beaucoup de choses de l'âme des choses et des gens à travers la démarche artistique et la plupart du temps c'est quelque chose qui est complètement gommé on est dans quelque chose qui n'a plus de où justement on n'est plus dans la contemplation on n'est plus dans l'âme des choses et des êtres mais on est dans une espèce de rentabilité dans une espèce de faux semblant dans une espèce de clinquant de choses et lui il le dit très très bien bien mieux que moi encore alors je ne vais pas je ne vais pas je ne vais pas lire je vais lire voilà je vais lire ce petit passage qui termine le bouquin Heidegger conçoit le beau expressément comme un phénomène de la vérité qui va bien au-delà de la satisfaction esthétique la vérité est la vérité de l'être la beauté ne se rencontre pas à côté de cette vérité car lorsque la vérité se met à l'œuvre elle apparaît c'est l'apparaître qui en tant que cet être de la vérité à l'œuvre dans l'œuvre est la beauté ainsi le beau appartient-il à l'événement de l'avènement à soi de la vérité le beau n'est pas seulement relatif au plaisir à titre simplement d'objet de celui-ci la vérité en tant que vérité de l'être est un événement à partir duquel l'étant prend un sens et une signification ainsi une nouvelle vérité plonge l'étant dans une tout autre lumière et transforme notre rapport au monde notre compréhension de la réalité elle fait tout apparaître différemment l'événement de la vérité redéfinit ce qui est réel il produit une autre réalité l'œuvre est le lieu qui accueille et incarne l'événement de la vérité l'éros est dévoué au beau à l'apparition de la vérité c'est en cela qu'il se distingue de ce qui plaît de ce qu'on aime l'époque en laquelle domine ce qui nous plaît ce qu'on like est dirait Heidegger une époque sans éros sans beauté puisqu'il fait advenir la vérité le beau est génératif il engendre et de façon poétique il donne à voir c'est ce don qui est beau ce qui n'est pas l'œuvre comme produit ce n'est pas l'œuvre comme produit qui est belle mais la vérité qui transparaît à travers elle le beau transcende également la satisfaction des intéressés le domaine esthétique n'a aucun accès au beau au sens fort du terme le beau c'est-à-dire la vérité qui transparaît est tout de même peu apparent en ce sens qu'il reste caché derrière les apparences même chez Platon il est nécessaire de renoncer quelque peu aux belles formes pour apercevoir le beau en soi aujourd'hui le beau a perdu tout lien avec la consécration il ne marque plus l'avènement de la vérité nulle différence ontologique ni l'éros ne le protège de la consommation il est un pur étant disponible à portée de main abandonné à son évidence on tombe simplement dessus comme sur un objet de plaisir immédiat l'acte d'engendrer dans la beauté est remplacé par le beau conçu comme produit comme objet tourné vers la consommation et le plaisir esthétique le beau c'est ce qui vous engage il installe une durée ce n'est pas un hasard si la beauté en soi est chez Platon éternellement unie à elle-même en tant que non poétique de l'être le beau n'est pas une chose susceptible de plaire tout simplement à quelqu'un car c'est par excellence ce qui engage fait autorité donne la mesure l'éros est la quête d'un engagement Badiou Alain de son prénom le désignerait sous le nom de fidélité dans son éloge de l'amour il écrit mais c'est toujours pour dire ce qui était un hasard je vais en tirer autre chose je vais en tirer une durée une obstination un engagement une fidélité alors fidélité c'est un mot que j'emploie ici dans mon jargon philosophique en le retirant de son contexte habituel il signifie justement le passage d'une rencontre hasardeuse à une construction aussi solide que si elle avait été nécessaire la fidélité et l'engagement sont des conditions réciproques l'engagement exige la fidélité la fidélité présuppose l'engagement la fidélité est inconditionnelle d'où sa métaphysique voire sa transcendance l'esthétisation galopante du quotidien rend justement impossible l'expérience du beau comme expérience de ce qui nous engage de ce qui nous lie elle ne produit que des objets calibrés pour nous plaire un instant la volatilité croissante ne concerne plus uniquement les marchés financiers mais la société dans son ensemble rien ne dure face à cette contingence radicale on constate l'éveil d'un désir d'engagement de liaison au-delà du cours quotidien des choses si nous nous trouvons aujourd'hui dans une crise du beau c'est que le beau a perdu tout relief pour ne plus subsister que comme un objet d'engouement un objet qu'on like quelconque et agréable sauver le beau c'est sauver l'engagement oui je te laisse ce que pour parce que parce que oui quand on fait une peinture entre guillemets académique classique comme je la pratique il y a un engagement il y a un engagement technique il y a un engagement d'âme il y a un engagement qui est total parce qu'on va répondre à des tas de questionnements en même temps on va essayer de traduire des tas de choses très très différentes matérielles et immatérielles et on va en même temps traquer l'âme des choses du lieu de la personne essayer de trouver une vérité et c'est quelque chose qui quelque part va être intemporel et ça c'est quelque chose qui ne semble plus du tout animer le monde de l'art contemporain qui est aujourd'hui le plus mis en avant et moi c'est quelque chose qui m'obsède et c'est quelque chose qui je trouve est essentiel à l'art pour être de l'art véritablement et pas pour être une espèce de mensonge de bonimenteur de foire et je pense que l'art au sens noble du terme il doit amener à cet engagement à cette fidélité à ce côté inconditionnel à ce côté de vérité aussi mais qui est la vérité à la fois de l'artiste du lieu il y a tout entremêlé c'est ça qui crée la rencontre et c'est ça qui crée l'émotion et c'est ça qui t'emmène au voyage et c'est ça qui est formidable maintenant est-ce que les gens ont conscience de ça encore je l'espère en tout cas je pense qu'on est un certain nombre d'artistes à aller dans ce dans ce chemin là même si c'est un chemin qui est certainement le plus difficile j'ai un vieil ami Georges Ozzotte qui dit mais j'aurais pu faire de l'abstrait j'aurais pu faire des installations c'était la solution de facilité c'était la solution où je je pouvais raconter n'importe quoi pour faire passer n'importe quoi aussi pour de l'art mais peindre des cerisiers en fleurs chaque printemps c'est un challenge bien plus difficile parce que c'est à chaque fois une renaissance intérieure et c'est à chaque fois une renaissance de saison de la nature c'est une quête c'est une quête spirituelle intense et ça c'est véritablement artistique et lui le vit bon il a 85 ans mais son fils vit la même chose il est peintre aussi Tristan et ouais c'est c'est quelque chose je crois qui nous obsède nous les peintres qui faisons du de l'art figuratif et qui continuons à y croire et qui continuons à aller dans cette quête de l'âme cette quête du lien de la fidélité de l'engagement de cet instant qui est éphémère mais qui est intemporel en même temps qui d'un seul coup est montré et figé dans l'éternité et ça c'est ça reste ce qui ce qui pour moi est la plus profonde addiction de cette pratique de peinture oui tu parlais effectivement d'addiction et je pense qu'on a bien compris dans quel sens tu souhaitais utiliser ce terme pour justement garder au centre de ton art ce dont on a parlé tout au long de notre échange à savoir la beauté et la vie donc je te remercie François pour cet échange et moi aussi en fait je souhaitais partager les mots pour moi d'une autre artiste dont le timbre de voix et dont les mots qui ont été choisis pour moi traduisent bien justement ce qu'est la vie et la beauté ce sont les mots qu'a prononcé Isabelle Adjani lors d'un discours où elle a gagné un Oscar pour Camille Claudel dont elle jouait le personnage et à cette occasion là elle a tenu un discours extrêmement fort où elle a tenu à rendre hommage justement à Saman Rushdie pour son livre sur les versets sataniques en justement mettant je dirais au centre l'homme et ce que cet homme en fait a essayé de traduire au travers de sa vie à savoir la beauté de la vie le sens de l'universel et non pas précisément ce que les religions peuvent parfois faire d'une vie à savoir menacer de mort une personne pour effectivement parce qu'elle estime que cette personne a blasphémé sa propre religion donc je trouve assez intéressant d'écouter si tu le veux bien avant de finir cet échange d'écouter ce discours extrêmement fort d'Isabelle Adjani chère Salman Rushdie vous ne vous êtes jamais résigné au silence depuis quelques décennies dans les couloirs d'une mort annoncée proférée vociférée vous continuez à écrire malgré la fatwa malgré les menaces vous avez vécu en liberté surveillée en liberté protégée mais vous êtes toujours libre libre pour continuer à dire aux femmes et aux hommes que libre ils le sont aussi que libre ils doivent le rester je me souviens des quelques mots que j'ai lus à voix tremblante à la cérémonie des Césars en 89 où je fus récompensée pour Camille Claudel de Bruno Nuitaine ainsi que le film le fut lui-même ces quelques mots vos mots qui sont au cœur de l'engagement de tous les résistants de ceux qui refusent la barbarie la dictature l'oppression la volonté c'est de ne pas être d'accord de ne pas se soumettre s'opposer Salman Rushdie écrivain verset satanique condamné à mort condamné au silence condamné à vivre caché condition extrême de vie de survie d'un écrivain d'un artiste un artiste maudit exclu comme le fut aussi Camille Claudel parce que femme parce que artiste maudite parce qu'engagée à être libre Salman et Camille Camille et Salman comme je le confiais à un magazine dix ans plus tard je venais d'interpréter une artiste extrémiste l'art à n'en plus dormir l'art à en devenir folle l'art à en mourir et l'extrémisme frappait un artiste vivant en le condamnant à mort que dire aujourd'hui des victimes par centaines par milliers des attentats des viols des assassinats des guerres des cris de haine qui réveillent tous les extrémismes en Orient comme en Occident des extrémismes religieux et politiques qui prennent pour cible celles et ceux qui ne croient pas qui ne pensent pas comme eux cette haine maligne se propage et toute différence devient une raison suffisante pour condamner injurier blesser et tuer sexisme xénophobie homophobie stigmatisation discrimination exclusion que dire aujourd'hui peut-être lire un autre passage des versets sataniques livre prophétique qui dénonçait les prophètes du mal le véritable attrait du mal est la facilité séduisante avec laquelle on peut s'élancer sur sa route c'est sur cette route aux embranchements infinis que se croisent contre toute attente les jeunes djihadistes et les jeunes suprémacistes une route balisée par les vieux marchands de désespoir le mal et la haine ne connaissent aucune frontière ils se propagent à la vitesse du feu et de la lumière sur le web cette toile d'araignée où se trament des complots imaginaires mais dont les effets sont hélas bien réels la vérité est de plus en plus aléatoire elle est devenue dans l'ordre libéral ce qu'elle était dans l'ordre religieux la source du mensonge et de la manipulation que faire aujourd'hui nous avons encore le pouvoir de ne pas nous laisser hypnotiser par l'angélisme et de raviver la fièvre saine qui permet de renverser les tyrans chère Salman avec les versets sataniques vous avez ouvert nos yeux sur l'imminence du danger d'un règne de la terreur mais nous n'avons pas voulu le regarder en face qu'en sera-t-il avec The Golden House votre nouveau roman l'avenir nous le dira que votre immense courage visionnaire vous ait rendu destiné à écrire pour être libre pour que nous puissions rester libre oui merci Salman rejetée Isabelle Adjani Sous-titrage Sous-titrage